Babs, encore du lait? Oui. Ça suffit? Merci beaucoup chérie. Je t'en prie. Babs, est-ce que ça va? Sûr? Oui bien sûr. Tu sais, je suis très contente parce que tu as laissé tous ces problèmes derrière toi. Tu as l'air très joyeux et de bonne humeur. Je t'aime. Tu vois, je ne veux vraiment pas donner des risques à mon coeur. Et c'est pourquoi je dois laisser tout ça derrière. Ça c'est vraiment mon mal. Oui. C'est une leçon de vie. Oui. Cependant, ce n'est pas la première fois que je dois le faire. Mais ce n'était pas aussi grave comme ça. Cela avait l'air vraiment réel pour moi. Je n'avais jamais suspecté. Red, Trace, ni toute autre personne. Mais de toute façon, j'ai maintenant la leçon. Je ne vais plus jamais faire une telle erreur. Chérie, je suis très fière de toi. Ok? Allez, approche. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je t'aime. Je t'aime aussi. Mangez un purée par ton lait. Oui... Oui... Babs, as-tu le nouvel des mamans? Non. La fois passée, nous avions parlé et elle m'a dit qu'elle préparait ses examens. Et depuis là, elle ne m'a rien dit du tout. Cette fille n'aime pas dire ce qui se passe dans sa vie. Elle est vraiment trop enfermée. Hier, je l'appelais au téléphone et son téléphone était hors service. Vraiment? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Bonjour maman, bonjour papa. Je m'en vais au travail. Très jolie. Merci papa. Tu ne prends pas ton déjeuner? Non, je suis déjà en retard. Merci. Hé, jeune fille. Viens. Maman, qu'est-ce que c'est? Je suis en retard. J'ai réunion à 8 heures. À qui crois-tu que tu es en train de parler? Je dis, approche. Allez Doris. Elle est en retard. Laisse la jeune femme partir. As-tu arrangé la chambre? Maman, je le ferai au retour. Je n'ai plus de temps à perdre. Jeune fille, avant de sortir de cette maison, tu dois arranger la chambre et nettoyer la cuisine. Maman, c'est quoi le problème? Papa, essaie de parler avec elle. Maman, j'ai dit que je le ferai au retour, s'il te plaît. Je suis déjà habillée. Regarde comment je suis. Comment je peux aller travailler à la cuisine? Chérie, chérie, tu l'as bien entendu. Elle est en retard. Laisse-la partir. Laisse partir mon peuple. Sois un peu gentil. Babs, s'il te plaît, de ménage, pas ce matin. Je veux dire, c'est des tâches ménageurs que toute femme doit accomplir avec facilité. Hein? Ok, donc tu t'attends ce que la cuisine soit sale jusqu'à son retour? Est-ce que tu allais m'épouser si j'étais sale? Réponds-moi. Hé! Salut! Quelle est celle-ci? Tu es là? Vous m'avez beaucoup manqué. Oh mon Dieu! Maman, papa, je vous laisse avec elle. Au revoir. En tout cas, au revoir, d'accord, bisous. Oh papa, maman, vous m'avez manqué. Oui, papa, maman. Où sont tes manières? C'est nous tes parents que tu appelles les gars? Papa, maman est toujours comme ça? Bienvenue ma chérie. Merci, papa. Tu m'as beaucoup manqué. Oui. Maman, tu m'as aussi beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton téléphone? C'est des plaisirs que j'essaie de t'appeler mais sans succès. Oh papa, j'ai changé ma carte SIM. Tu avais changé ta carte SIM? Et tu n'as même pas jugé bon dénoncé. Maman, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je suis désolée, ok? Désolée. Écoute, ce n'est pas correct du tout. Tu comprends? Tu aurais dû nous informer. Ta mère était dans l'inquiétude. Pourquoi? Désolée papa. Désolée maman. Bon, d'accord. D'accord, c'est bon. J'ai une femme. Fais-le sortir. Quoi? Tu veux que je le fasse sortir de ta bouche qui force? Papa, tu vois pourquoi je n'aime pas venir à la maison pendant les vacances? Tu vois, papa, où est-ce qu'il est mal avec le chingombe? Qu'est-ce qui n'est pas bien avec le chingombe, papa? Dis-moi. Marcher, le chingombe peut se faire public. Ça fait quoi, papa? Pas dans cette maison. Crache-le. Je dis crache-le. Hum! Hum! Doris. Ces filles ne sont plus du tout des enfants. Elles ont grandi. Je... S'il te plaît, Babs. Je pense qu'il faut leur donner un peu d'espace dans cette maison, tu vois ça? Babs, Babs, s'il te plaît. Je connais mes filles plus que toi. Mais c'est plus en moi qu'elles s'est confies! Vraiment? Oui. Je vais me reposer. Hein? Jeune fille? Reviens. Babs, c'est quoi cette ténue? Hein? Est-ce que ça aussi c'est vraiment un problème? Elle me tourne les dos. Si je... Ma chérie, calme-toi. C'est bon, c'est bon. Mais calme-toi ma chérie, s'il te plaît. Pas comme ça. Il faut quand même leur donner un peu d'espace. Qu'elles se reposent au moins. Ça c'est la mode du temps moderne. La mode? Oui. C'est pour ça qu'elle doit se promener nue. Mais dis-moi un peu chérie. C'est comme ça que tu le définis? Non, dis-moi. C'est comme ça que tu le définis vraiment? Défile-le comme tu veux, ça m'est égal. Excuse-moi. Sous-titrage ST' 501 Hé, Gina. Salut. Excuse-moi. Oh, moi je suis Chadrak. Oh oui, normalement je devais être ici depuis, mais j'étais très occupé au bureau. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire, mais excusez-moi, je devais être là depuis. Ok, pas de problème. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur le flyer? Mais oui, bien sûr. C'est juste que j'avais beaucoup d'autres tâches à faire dans mon bureau et maintenant là je suis vraiment fatigué. Je me disais qu'une jolie fille comme toi pourrait aussi m'aider à ma sortie. Ok, pas de problème. Je suis prête à faire mon service à n'importe quelle heure. Oh, sérieusement? Ok, et si on faisait un tour chez moi à la maison maintenant? Pourquoi? Mais tu as dit que tu es prête à rendre service à tout moment. Oh, pardonne mes manières. C'est pour quand? Aujourd'hui, on peut le faire aujourd'hui. Eh bien, j'aurais quand même besoin de récupérer quelque chose au bureau et à la maison avant que nous puissions aller. Mais là, ce n'est pas un problème. Je vais t'accompagner à ton travail. Tu récupères tes affaires, je t'attends et après on ira chez moi. Euh, mais c'est Chadrack. Je crois que ça ne marchera pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le faire demain? Oh, laisse-moi te donner mon adresse. Est-ce que tu peux bien l'écrire quelque part? Non, est-ce que j'avais une carte de service? Bien sûr que oui, j'ai une carte. Ok, c'est bon, ça marche. Voilà, tiens. Ok, c'est bon. Mais sérieusement, j'aimerais bien te déposer. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Merci, je ne veux pas vous déranger. Au revoir. D'accord, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi comme ça avec toi? Mais tout ça signifie quoi enfin? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa! Non, ça va, ça va chérie, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, c'est bon, calme-toi, 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 chérie, calme-toi s'il te plaît. S'il te plaît, du calme, du calme, s'il te plaît. Combien de fois je t'ai dit qu'ici c'est la chambre et pas une boite d'honneux ou un bar? Combien de fois? C'est bon, c'est bon, elle est toujours ta fille, c'est bon, c'est bon, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Ma fille? Oui? Quel genre de fille écouterait ce genre de musique avec un son qui est très élevé? Babs, je te l'ai déjà dit. Je préfère que cette fille reste là-bas au home, en train de faire je ne sais quoi. À la base de rentrer à la maison avec son attitude malade. Je n'arrive pas à supporter ce genre de choses, bêtises. Maman, ce que tu as fait était vraiment mal, c'était vraiment mal. Mais pourquoi mettre la musique jusqu'à un volume aussi élevé comme ça? Même quand je t'ai parlé, tu ne m'entendais pas? Est-ce que tu vois ta vie? J'étais en train de m'amuser, devait-elle venir me frapper avec ce bâton? Est-ce que tu peux te taire? Hein? Donc tu as les kilos de parler. Non chérie, ça va. Calme-toi chérie, calme-toi. Non, pas comme ça. Arrête, arrête, arrête ça s'il te plaît. Tu encourages ces bêtises. S'il te plaît, calme-toi. Lâche-moi. Tu vois? Tu vois ta vie? Est-ce que tu vois ta vie? Je sais ce que je veux faire. Peux-tu imaginer que je n'ai pas encore fini de faire cette transaction à Chadrack? Es-tu sérieuse? En fait, à chaque fois que je le fais, dès que je suis au point de le finir, c'est soit il me touche, il commence à m'admirer, ou il me fixe les regards. Ça me laisse sidérer. A-t-il une raison pour ça? Je ne sais pas. Il m'a juste dit que je dois le voir demain matin chez lui, à la maison. Sa maison. Bien. Pourquoi sa maison? Pourquoi pas dans un lieu public? Dans un restaurant ou dans son bureau? Il est tellement occupé à le voir. Il fréquente rarement les restaurants, les endroits publics ou le bar. En regardant les choses, ce garçon a une autre motivation. Tu dois juste faire attention. Buti, je comprends, mais c'est juste... Je me sens tellement faible devant lui, et du coup, je me sens emportée. Je ne les saisis pas. Ah, es-tu amoureuse? Beauty, tu me connais bien. Tu sais comment je suis très réservée. Je ne sais pas ce qui m'arrive avec ces gars. Jina, ce n'est pas mauvais de tomber amoureuse, mais tu dois faire beaucoup attention. Ne sois pas appréciée. pas du tout. Ah, ne dis pas ça. Ah, attends. Ah, attends. Ah, oui, je suis à la maison. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. C'est ma sœur, ce n'est pas quelqu'un d'important. Oh yeah! Quoi? Rien. Rien. Alors, vas-y, parle. Je dois te laisser. Elle me dérange. Bye! Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, c'est l'un de mes prospects. Il m'a demandé d'aller chez lui à la maison demain matin. Alors, pars. Juste comme ça. Ouah! Est-il comme un fantôme? Il t'a invité chez lui, alors vas-y. As-tu oublié que les clients sont très chers, Madame le marketeur? Il n'est pas marié. Et alors, va-t-il te violer? Comment tu peux dire ça? Ça veut dire quoi? Au fait, il me fait des avances, tu sais. Et il y a un nombre de choses que je n'ai saisies pas. Quel genre de choses? Ok. Par exemple, quand je le salue avec mes mains, il les retient pendant un temps. Quand il me regarde dans les yeux, je me perds totalement. En même temps qu'il me fixe les regards, il paraît comme un monstre. Je me sens effrayée. Euh... C'est un signe d'affection? Il t'aime probablement. Et il essaie de dire quelque chose de très profond. Et pourquoi il ne le dit pas? Bien... Parce que... Il n'est pas... Ce genre de personne. Par exemple, il y a mon ex. Il fermait mes yeux avant de m'embrasser. Wow! Ça, c'est un signe de faiblesse? Ou quoi? C'est pas ça. C'est juste qu'il n'est pas ce genre d'homme. Tu vois, il y a des hommes qui sont faits pour faire ce genre de choses facilement. Mais les autres, non. Je veux dire porter ce genre de courage. Tu vois? Je comprends. Oui, d'accord. Je parle sur Skype. C'est mon amie. Tu veux pas lui dire bonjour? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas? Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Ma connexion a pris fin. Oh, oh. Gina. Gina, ma connexion a pris fin. C'est un peu de moi, 3 000 lira. Je vais acheter. Je n'en ai pas. Ah, Gina, je suis une étudiante. Je n'ai pas d'argent. Ma connexion a pris fin. S'il te plaît, aide-moi. Je n'en ai pas. Je vais te les rembourser. Tu sais que tu ne tiens pas à tes paroles. Cette fois-ci, je vais honorer cette promesse. Je te jure. Je n'en ai pas. Tu sais que je suis une salariée. N'oublie pas que je suis en train d'écrire un livre. Tout ce que je gagne, je les dépense dans tes recherches. C'est vraiment sérieux? Ce n'est pas juste. Qu'est-ce que je veux faire maintenant, s'il te plaît? Aide-moi, non? S'il te plaît, j'ai un groupe avec mes amis. Il y a l'âme parmi nous qui avait voyagé pour Dubaï. Elle va rentrer ce soir. Lorsqu'elle sera des retours, elle va poster des histoires. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je suis absente. Ça ne sera pas bien si je manque, s'il te plaît. Tu vois, maintenant, comment je veux vivre dans cette maison? Sans connexion. Je ne sais pas quoi faire. Je veux m'ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? Je n'ai pas de plus de mon argent, je t'en prie. Si je commence le travail, je vais te le rembourser. Ah, c'est sérieux. Donc, tu vas revenir avec ton argent. D'accord, je t'originale. Ce n'est pas un problème. Alors, moi, je veux rester comme ça toute la journée sans rien faire. Ce n'est pas gentil. Tu n'es pas gentil, je te dis. Maman, dans mon sac, là, il n'y a pas d'argent. Je n'ai même pas un franc. Je n'ai même pas un franc. Barman! Ah, viens, s'il te plaît. Approche-toi. Viens vite, c'est quoi? Laissez-moi voir. Non, je n'ai plus tes culas, madame. Désolée. Hum... Est-ce que tu peux avoir... Qu'est-ce que le fils prend d'habitude? Non, je vois. Hum... Moi? Oh, c'est vrai? Hum... 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 Est-ce que je peux... Hum... Non, je peux avoir... Regarde. Ça, au fait, hein. Je ne sais pas... Merde! Oh, mon Dieu! Je suis désolée. S'il te plaît, je t'en prie. Non, 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 ça va, ça va. Je vais bien, ça va. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Je vais bien, je vais bien. Ne te dérange pas, je vais bien. Je suis désolée, s'il te plaît. Désolée. Ok, ok, je vais bien. S'il te plaît, je suis désolée. Oh, mon Dieu. Je vais bien. S'il te plaît. Oh, je t'en prie. Oh, non. Oh, désolée. Je veux bien, je veux bien. Je vais bien, je veux bien, je veux bien, je veux bien, je veux arranger, s'il te plaît. Ne te dérange pas, je veux bien, ne te dérange pas. Je veux nettoyer la chemise. Dépêche-toi. Vite, je veux l'essuyer. Oh, non, mais dépêche-toi. Par mal, c'est quoi? C'est quoi avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Oh, mais dépêche. Oh, où est-il parti? Oh, non, mais... Je suis désolée, s'il te plaît, je suis désolée, désolée. Je suis tellement désolée. Bien, je veux le faire savoir à chacun de vous ici, que je vais nommer Gina en tant que la gérante de cette branche. Et voici mes raisons. Primo, elle a toujours été là depuis la fondation de cette compagnie. Segundo, elle est pleine d'expérience dans notre secteur. Tertio, elle est associée et membre des agents marketeurs et compagnies d'assurance. Et finalement, elle a été notre agent marketeur de l'année pendant trois ans consécutifs. Et vous savez ce que ça veut dire? Et avec tout ceci, je ne pense pas que Tossé n'aura de la chance, si vous voulez mon avis. Merci, monsieur le DG. Je n'ai aucun problème contre Tossé ou Gina en ce qui concerne le poste. Et je n'ai pas non plus de problème sur les gens. Mais mon plus grand problème est d'éviter ce qui est arrivé à Londres la fin dernière. Histoire de Marie, ce qui est arrivé avec son petit ami. Exactement. Je suggère que si ces deux personnes peuvent se marier dans l'espace de cette période, alors l'une d'elles peut vendre le poste. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous allons faire appel au public. C'est ça ma suggestion. Euh... Ok. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je vais y réfléchir et vous revenir tout de suite après. D'accord, merci. D'accord. Je pense que l'adresse n'était pas compliquée pour arriver. Non, pas du tout. Ok. Gina, tu peux me faire une faveur? Pourquoi faire? Juste ferme un peu tes yeux. Euh... Je sais que tu veux m'embrasser, mais... Je suggère que nous commençons d'abord sur ce qui est important. On peut le faire après. Tu peux aussi me faire une autre faveur en... me donnant ton dos après avoir fermé tes yeux. Juste comme ça. Troune-toi comme ça. Chadrack, j'ai compris ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle je suis ici? Parlons business. C'est ce qui va nous faire profiter tous les deux. Je sais que tu veux juste voir, mais derrière... Fais-le juste pour moi, oui. Tourne un peu. Madame, je veux que tu sortes de ma maison. Pardon? Sors de ma maison maintenant. Y a-t-il un problème? Débé, où es-tu? Donne-moi une minute, s'il te plaît. Ok. Je t'attends. Dépêche-toi. Ok. Ok. Jina! Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je crois que tu vas me comprendre. Comprendre quoi? Jina, s'il te plaît, je suis sérieux. On peut reporter notre rendez-vous pour discuter de notre affaire. Je peux t'appeler ou je viendrai moi-même te voir dans ton bureau. Ok, c'est bon. Bébé? Oui? Alors? Je vais bien, je t'avais demandé juste une minute, je vais te rejoindre. Ok. Allons au-dessus finir ce qu'on était en train de faire. D'accord, mon bébé, allons-y, on m'en finit. D'accord, il n'y a pas de souci. Babs, chéri. Oui? Tu as oublié ça. Oh, merci, chéri. Oui. Babs? Oui? Avais-tu oublié de fermer la porte d'hier? Non, je vais bien verrouiller. Peut-être qu'une autre personne ne laissait comme ça. As-tu déjà des mandats des enfants? Elles sont en sortie, peut-être plus tard. Ok. Babs, chéri. Quoi encore, chéri? Je t'aime beaucoup. Oui. Je t'aime aussi. Oui. Je t'aime beaucoup. Okay. Attab Detroit. Chez... chéri. Autonário. Chez vous allez voir. Jatouà. 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 Jaté. Eu aussi te d' brutal. Jina, est-ce que tu vas bien? Oui ça va Tu ne peux pas être bien dans cet état Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien Ok, je suis malade Malade? Depuis quand? Ma chère, je suis malade Es-tu sûre? Oui Et à propos de Shadrack? Je n'ai rien à dire à son sujet Peu importe, le M dit te chercher Mais maintenant, il est dans une réunion Ah bon? Je crois qu'il n'y a pas de problème Comment je veux savoir? Ok, après la réunion alors Ok, je te verrai après alors Ok Jina, il n'y a rien qui ne puisse t'empêcher de te marier avant toi aussi Pas seulement ça, cela doit se faire avant le deuxième trimestre de cette année Ce qui sera dans un mois à peu près Je ne suis pas dans une relation amoureuse Soit dans la même longueur d'onde Regarde, cela ne concerne pas une relation Trouve une bague de fiançailles Bien mieux qu'un mariage traditionnel Au moins, choisis un niveau de supériorité Ok? Et puis laisse tout ça au public Tu sais que ce sera vraiment regrettable C'est comme perdre toute ta dignité Pour un total étranger Monsieur, je comprends Est-ce que vous pourrez ajourner Cette offre Le temps pour moi de trouver l'homme de mon choix Puisque le mariage n'est pas quelque chose dans lequel On s'empresse Ce qui est vrai que ça c'est une opportunité Que je ne m'irai pas manquer Je le sais, Gina Mais tu sais Si tu deviens notre guide Cela serait facile pour nous Mais revenons à ce que Marie avait fait Sur le sol de l'Angleterre Comment elle s'était battue avec son petite amie Et comment elle avait été arrêtée après par la police J'espère vraiment que dans cette compagnie Cela ne se répétera plus Ok Laissez-moi y penser Ok, s'il te plaît Merci beaucoup Je t'en prie, fais-le Ok Merci Salut Salut Comment ça va ? Je veux bien, merci Je veux bien Où est-ce que tu vas ? Je pars juste au fond de cette rue J'ai rendu visite à mon oncle Oh mon dieu Tu es très jolie Mais tu es sous le soleil Est-ce que je peux t'accompagner ? Ok, merci Ok Mets tes bagages en arrière D'accord Jamais des bagages en arrière En arrière links T kleiner J'ai更 J'ai de parfaitchat Merci beaucoup, en tout cas, j'ai vraiment appris ça. Ce n'est pas grave, oui, je t'en prie. J'aimerais bien te laisser ma carte, comme ça, tu vas m'appeler à tout moment. Ok. Ok. D'accord. Tiens. D'accord. Alors, appelle-moi quand tu voudras, ok? D'accord, je le ferai. N'importe quand, que ce soit la nuit ou le matin, appelle-moi. Oui, je le ferai. Ok. Merci beaucoup, je vais t'appeler. Je ne veux plus que tu restes sous le soleil, regarde un peu ta jolie peau, tu veux vraiment la noircir? Merci beaucoup, je vais t'appeler. Pas de problème, j'attends ton appel, tu peux même m'appeler aujourd'hui. Ok, pas de problème. Ok, bye. N'oublie pas tes affaires. Oui, je ne vais pas oublier. Au revoir. Maman, papa, merci beaucoup pour la nourriture, j'ai vraiment aimé. Ah, ma fille, je t'en prie. Dieu merci en tout cas. Remercions le ciel pour nous avoir donné de quoi manger. Ah ah, Julie, ne vas-tu pas me remercier aussi? Oh, Seigneur. Maman, merci. De rien. Et qu'en est-il de moi qui t'ai servi? Oh, grande soeur, merci. Ma chère, oui, maman, qu'en est-il de ta mère? Et mon frère, ton père? Oh, ils vont tous bien, d'ailleurs, ils vous ont salué. Oh, maman? Euh, c'est très bien. Et comment va Pottercourt et les gens de là-bas? Pour Harcourt, on va tellement bien. Tout le monde va bien, d'ailleurs, ils vous ont salué. Attends, attends, attends. Alors, comment se portent les poules et les chèvres? Ils vont tous bien? Ah, maman, tu ne seras jamais sérieuse. Ok, les poules et les chèvres t'ont salué. Enfin, est-ce que tu as déjà trouvé une compagnie à ton profil? Oh, oui, j'ai déjà été appelée par deux entreprises. Demain, si tout va bien, je me rendrai là-bas. Mais le problème est que je ne connais pas les adresses. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais t'aider. Merci beaucoup, grande sœur. Peux-tu me montrer là où on vend les crédits et les chèvres? Sûre, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Maman, à plus tard. Reviens ici. As-tu débarrassé la table? Et la cuisine est propre? Maman, est-ce que c'est vraiment sérieux? Gina est ici, non? Elle peut bien le faire. N'hésite pas à mon nom. N'hésite pas à mon nom. Gina est ton amie? Hein? Euh, chérie, vas-y doucement avec cette fille. Et comme Julie est là, elles peuvent ensemble arranger la cuisine et elle acheter la carte. Non, chérie, je ne suis pas d'accord avec ton idée. Tu connais très bien maman. Elle prendra toute la journée juste pour montrer Julie leur envoie les cartes. Elle n'ira pas jusqu'à ce qu'elle va tout arranger. C'est vrai, maman. Gina, je n'occupe toutes tes affaires. Je refuse avec les miennes. Maman, ne la laisse pas partir. Ce n'est pas maintenant qu'elle va rentrer. Papa, s'il te plaît, dis-le de s'occuper de ses affaires. T'inquiète, ma chère, tu me connais. Très bien. Débarrassez la table d'abord. Et la cuisine? C'est vraiment sérieux pour maintenant? Part. Écoute, elle va aller débarrasser la table et arranger la cuisine. Gina va l'accompagner pour aller acheter la cuisine. Parfait. Julie, pourquoi tu es debout là-bas? Mes filles, elles allons partir ensemble, non? Pas si si, je ne sais pas. On va le faire ensemble. Tu attends quoi? C'est bon, d'accord. On y va arranger. Je viens avec toi. C'est bien fait pour toi. Maman, j'y suis à la maison. D'accord, ma fille. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai ? Oh mon dieu, je suis très contente, merci beaucoup ! Hey doucement, 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 tu vas me salir, tu vas me salir ! Tu risques de me salir, tes mains sont trop sales ! Non, 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 ne te dérange pas, ça va, ça va, ça va maintenant, ça va ! Oh non, je suis très contente, merci beaucoup, c'est gentil de te voir ! Maman, partons d'abord ! Attends, je vais faire quelque chose... Tu vas leur parler après, partons d'abord, tu vas faire de la voiture ! C'est bon, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 Not bad Sous-titrage ST' 501 Chérie Oui ? Qu'est-ce que tu dis de la nourriture ? C'est bien Juste bien ? Ne peux-tu pas dire que c'est délicieuse ? Elle est délicieuse Qu'est-ce qui est marrant ? Ne peux-tu pas laisser mon mari m'en savourer notre amour ? Vraiment Tu ferais mieux de t'en trouver et nous ficher la paix Maman Maman ? Maman ? Tu ne manges pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout Maman Tu es au téléphone au lieu de manger ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Rien du tout papa C'est juste que Je n'imagine pas m'asseoir sur la même table que cette fille et manger avec elle Elle peut m'empoisonner Vous voyez un peu C'est ça ? Je ne sais pas Je je t'en prie Je suis désitaire de ce qui s'est passé Ce n'est pas Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie fait de mal c'est parce que nous sommes sous un même toit ou parce que je ne suis pas encore marié gina tu connais bien ta soeur tu sais que de fait se comporte comme ça cette situation n'est pas éternelle c'est juste pour un temps s'il te plaît partant pour que je puisse manger je n'ai plus d'appétit gina j'ai fait ton plat préféré les riz et les haricots et tu sais que j'adore chaque minute que nous passons ensemble je t'en prie ma fille on y va à manger s'il te plaît maman donne moi un peu de temps de me ressaisir es-tu sûr oui maman c'est vrai ok j'ai t'attends ok papa souris énorme regarde je suis en train de manger moi je peux bien le voir c'est très bon j'ai comme l'impression que maman a ajouté quelque chose d'inhabituel c'est ta soeur dina qui a préparé maman a commencé et tu ne l'as terminé non c'est pas vrai bien elle a juste essayé et pour ça tu dois lui accorder du respect à excuse moi et tu es en train de m'intimider des mois et tu mon père ou ma mère ah ah peu importe calmez vous je lis oui occupe de tes affaires oui monsieur maman mange ta nourriture tu es à table ok je croyais que tu avais laissé mon père ou ma mère maman 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 la condition de cette fis m'a vraiment préoccupé ces jours-ci Allons-nous rester calmes comme ça jusqu'à ce qu'elle accouche A propos, j'avais causé avec elle concernant ce problème Elle m'avait dit que le gars est d'accord Il avait promis de prendre soin de l'enfant Oh ça c'est très bien Mais il ne veut pas l'épouser Mais c'est quoi cette bêtise? Est-ce qu'elle est un objet sexuel? Une mémporteuse ou quoi? Mais non, je dois poser une action drastique maintenant Je dois vraiment le faire On ne peut juste pas s'amuser avec ma fille comme ça Et se sortir comme ça, non Je ne vais jamais tolérer ça Bab, s'il te plaît Tu dois te calmer Tu sais que ta fille est toujours amoureuse de lui Je m'en fous Je dois juste vraiment finir avec lui Je dois vraiment le faire comme ça Comment je vais aborder mes amis? Oh mon dieu Comment est-ce que je vais les aborder? Hum? Oh mon dieu Oh mon dieu Jadrak ne cérémonie Jadrak Doit venir dans ma fête d'anniversaire Oui Et d'où Jadrak 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais perdre des vues, c'est pas grave Oh wow, tu es très jolie Merci bon monsieur Donne-moi ton numéro, on peut toujours faire quelque chose Ah ok C'est ça monsieur Ok, ok, je vais t'appeler plus tard, on peut sortir ou aller prendre un verre D'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien Salut, je n'ai de ma part D'accord, je ne manquerai pas Bonjour monsieur Ah bonjour, c'est toi qui viens de m'appeler Oui, oui, c'est moi monsieur Je m'appelle Big Ben, le manager D'accord monsieur, enchanté, je suis venue pour l'audition Tu es venue pour l'audience ? Oui monsieur Mais c'était pour hier, excuse-moi Est-ce que c'est sérieux ? Oui, sérieusement Ah, s'il vous plaît monsieur Ne pouvez-vous pas m'aider un peu ? Monsieur, s'il vous plaît Monsieur, attendez, je vous en prie Monsieur Monsieur Ben Monsieur Ben, s'il vous plaît Attendez Monsieur Ben, s'il vous plaît Ah, monsieur Ben Oh mon dieu Descends Mais qu'est-ce que c'est ? Descends de ma voiture Shadra Je dis descends de la voiture Donc tu as cru cet idiot ? Tu me laisses ici ? Shadra, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mon dieu Shadra, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh mon dieu Mais qui est derrière tout ça ? Mais c'est qui qui m'en veut ? C'est que cette personne qui me met dans deux pièges Ce n'est pas vrai Ce n'est pas du tout possible Salut mon bébé Je t'aime énormément Si je ne peux pas t'avoir Personne d'autre ne pourra alors t'avoir C'est la vérité Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que je veux donc faire ? Je suis vraiment fatiguée C'est depuis quand que nous avons commencé à élever des voleurs dans cette maison ? Je ne comprends pas Je n'arrête pas de me demander Nous avons nos enfants Papa Je n'aime pas ça S'il vous plaît Si je ne retrouve pas mes effets Je vais appeler la police Et personne ne va me stopper à propos Maman Maman Mes téléphones aussi sont perdus Je n'arrive pas à le retrouver Juna Non Impossible Que vais-tu dire par là ? S'il te plaît Je t'en prie Ne mêle pas le sentiment dans cette affaire La voilà arrivée Bienvenue Salut maman Salut papa Jeune fille D'où est-ce que tu viens ? Juna Ta soeur ici vient de perdre tous ses biens Y compris le frère scolaire de maman En quoi est-ce que cela me concerne ? Excuse-moi Veux-tu nier que tu n'as pas pris mes effets ? Tais-toi un peu Jeune femme Des objets chers sont perdus dans ta chambre Entre autres les laptops Les téléphones Et l'argent Et tu dis que ce n'est pas tes affaires ? Maman je ne vous comprends pas Mais qu'est-ce que j'ai à faire moi ? C'est quoi cette histoire ? Maman Laisse-moi Est-ce que tu viens de me crier déçu ? Hein ? Oh non chérie Maman tu viens de me crier Je suis ta mère Je ne crois pas du tout Non Papa dis-moi C'est comme ça que tu vas arrêter cette histoire ? Dis-moi C'est ça vraiment ta réaction ? C'est ça vraiment ? Papa je suis très déçu de toi Babs s'il te plaît Regarde ça Je suis sûre que tu vas aimer ça Regarde On peut aussi te faire ça n'est-ce pas ? Regarde qu'est-ce que tu en dis Intéressant oui Nous pouvons aussi mixer ces deux couleurs Ça va aller C'est très bien Bonjour papa Je vais au boulot Gina Reviens ici Est-ce que tu as salué ta mère aujourd'hui ? Alors ? Et qu'est-ce que tu attends ? Je te demande qu'est-ce que tu attends ? Gina J'ai pris pour qu'un jour Tu puisses avoir mon âge Et aussi tes propres enfants Peut-être que tu comprendras Est-ce parce que je t'avais giflé hier ? Que tu m'éboudes ? Laisse-moi te demander Etais-tu vraiment sérieuse hier Quand tu disais que tu ne penses pas que je suis ta mère ? C'est ça ? Mon amie, salue-moi vite avant que je ne te donne encore une juflée Allez, écoute-moi chérie Calme-toi 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 Ok Allez Allez Ça c'est ma fille Je suis désolée Je suis aussi désolée pour ce que je t'avais fait hier Moi de même Je t'aime aussi Je t'aime encore plus Je vais au boulot D'accord Bye N'oublie pas de m'acheter quelque chose à ton retour Ok Moi également D'accord papa Bye Bye Chérie, tu vois le modèle que je t'avais montré ? Oui C'est vraiment bien Moi aussi Tu vois le modèle Oh mon dieu ! Quelle surprise ! Je ne savais pas que tu allais venir. Je suis venu voir le père du bébé que j'ai dans le ventre. Vraiment ? Oui. D'accord, entre. Merci. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a finalement ? Le bébé a besoin de sentir son père. Ok. Cet enfant innocent a besoin de l'amour de ses parents. Bébé, ne te sens pas mal. Maman t'aime beaucoup et papa t'aime aussi. C'est vrai n'est-ce pas ? Oh, bien sûr que oui. Bébé, je t'aime tellement beaucoup. Je veux que tu saches que mon amour est plus grand que celui de ta mère. Je serai content si ce bébé est une fille. Comment tu te sens ? Est-ce que le bébé te dérange ? Est-ce que le bébé te dérange ? Non. Je veux qu'il soit un garçon. Parce que j'aimerais toujours voir le visage de l'homme qui me fait plairer et sourire en même temps. Je t'aime, Shadrack. Je t'aime aussi. Sérieusement. Et je suis désolé de comment je t'avais traité, ok ? Même s'il y aura une autre vie, je promets d'être toujours le meilleur. Et je vais toujours t'aimer. Ne te dérange pas, tout ira mieux, ok ? Tout ira mieux. Encore juste un peu de temps, tout ira mieux, ok ? C'est bon. Ne te dérange pas. Je t'aime beaucoup. Prends juste soin de toi, ok ? Julie. Prends soin de toi. Salut. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Tama, où est Loretta ? Monsieur, elle s'est empressée de partir. Preciuse, est-ce que tu as retrouvé mon téléphone ? Monsieur, voici votre téléphone. Où est-ce que tu l'as trouvé ? Sur la table. Et où précisément ? Ah, ok. Ce n'est pas un problème. Preciuse, où est-ce que vous allez travailler ? Dehors. Dehors ? Comme ça, vous allez avec elle. Allez-y, je vais vous rejoindre après. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.